... D'abord, le retour à l'école physiquement pour les maternelles, les élèves de primaire, la réouverture des crèches pour le 26 avril. Ensuite, pour le 3 mai, le retour des collégiens et des lycéens dans des conditions évidemment adaptées à la situation sanitaire, au collège et au lycée. ...devant les Français dans son allocution du 31 mars est la base de travail du gouvernement. Et donc, le 3 mai, il est prévu que les restrictions de déplacement et donc effectivement l'attestation, l'interdiction des déplacements interrégionaux soient levées, qui s'impose aujourd'hui aux Français et qui avait été annoncé depuis 4 semaines, ce qui nous amène au 3 mai. Et puis, à la mi-mai, une première étape de réouverture des lieux qui ont été fermés, avec évidemment les commerces, et puis certaines terrasses et certains lieux de culture. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501